Chers amis de Beffrovision, nous sommes très heureux de recevoir aujourd'hui M. Guy Bricou, député, qui vient comme chaque année finalement se présenter ses voeux. M. Bricou, bonjour. On va peut-être pouvoir enlever les masques. Nous sommes à une distance de plus d'un mètre et puis nous avons chacun un micro, donc je pense qu'on peut retirer notre masque. M. Bricou, bonjour. Bien volontiers. Bonjour aux auditeurs de Beffrovision. Bonjour à vous. Bonjour Bruno. Je suis très heureux d'être parmi vous, comme tous les ans, et puis très heureux, je vous enlève le masque, très heureux que nous ne soyons pas atteints par le Covid dans cette période très difficile au plan santé. Alors je souhaite à tous les auditeurs une excellente santé, une excellente santé parce que ça conditionne tout, du bonheur bien sûr, et puis que la vie redevienne comme avant, normale, on pourra échanger, se réunir. Il n'y a pas de voeux au maire, par exemple. C'est dramatique, dramatique. Donc j'espère que tout ça ne sera qu'un mauvais souvenir dans quelques temps. Alors est-ce que vous pourriez résumer un petit peu ce qui s'est passé pour vous l'année dernière, en 2020, au niveau de la Chambre ? Il y a quand même eu du travail. On n'est pas forcément au courant de tout, mais est-ce que vous pourriez un petit peu nous résumer quelles étaient vos interventions ? Et je pense qu'il y a quelque chose d'important qui est arrivé également. Oui, je suis assez content de l'issue de ma proposition de loi. J'ai proposé une loi en ce qui concerne les parents endeuillés. Quand un parent perd un enfant, c'est dramatique. Il y a 4800 enfants qui décèdent par an. C'est peu par rapport à la population, mais ça représente un drame terrible pour une famille. Or, jusqu'à présent, on ne tenait pas compte de cette situation particulière. Donc j'ai proposé. Le problème, c'est que quand vous proposez une loi, il faut que le gouvernement accepte de le mettre à l'ordre du jour, que le Parlement accepte de le mettre à l'ordre du jour. C'est pratiquement mission impossible. Mais il y a la possibilité de la proposer dans le cadre des niches. C'est-à-dire que chaque groupe politique, chaque formation politique, a droit à 8 propositions par an. Donc le premier obstacle à franchir, c'est d'imposer sa proposition au copain. Dans le groupe. Dans le groupe, parce qu'on est 32, les 32... Ils veulent, évidemment. Ils veulent, ils disent, moi, c'est plus intéressant que toi. Et puis c'est vrai que ça ne leur paraissait pas trop intéressant. Donc s'imposer dans le groupe. Et puis après, j'étais dans la commission de développement durable. Il faut aller dans la commission des affaires sociales pour présenter son projet. Et là, j'ai été cassé. Ma loi a été complètement cassée. On s'en souvient. Et ce qui a été proposé, c'est de permettre à des salariés de donner des RTT aux parents endeuillés. Ça se faisait déjà... Les patrons l'offraient bien volontiers. Donc, j'ai reproposé dans l'hémicycle. J'étais à côté de Mme Pénicaud. Vous savez que quand vous proposez, vous êtes au rang des ministres. J'ai proposé la loi telle que je la voulais, sous forme d'amendement. C'est-à-dire que j'ai fait des amendements à ce qui avait été cassé, la proposition de loi qui avait été complètement modifiée. Et puis, j'étais surpris. J'ai perdu par quatre voix. Et je disais sans cesse à Mme Pénicaud, « Attention, attention, vous êtes en train de commettre une erreur. Je le sens, vous commettez une erreur. » Et le lendemain, il y a toutes les associations qui regroupaient des parents endeuillés et qui se sont manifestés. Il y a eu plein de SMS contre une députée qui avait fortement réagi contre moi. Je ne dis pas son nom. Elle a eu, pendant le week-end, énormément de mails et de SMS. Le président de la République est intervenu pour dire, devant un tsunami, il faut bien réagir. Il faut réagir. On avait dit que les patrons n'étaient pas d'accord. Or, le patron du MEDEF, de Bézieux, vient dire, « Moi, je suis d'accord avec lui, puisque ça ne représente pas autre chose. Et que dans nos entreprises, on a rarement ça. » Et donc, le gouvernement a décidé d'accélérer les choses. Donc, j'ai eu beaucoup, beaucoup de réunions avec la ministre Mme Pénicaud et que le ministre taquait, avec toutes les associations caritatives, enfin, de parents endeuillés. Et on a retravaillé la loi. Et la loi, elle est beaucoup plus complète. Elle permet, par exemple, une assistance psychologique. Elle permet de compenser les frais d'obsèque. Elle permet de ne pas licencier un salarié pendant la période de six mois. Parce que souvent, quand on subit un deuil comme ça, on a de gros problèmes. Au niveau du travail, c'est énorme. C'est normal. Donc, on a fortement grossi la loi. Et je l'ai représentée... Elle est partie au Sénat. J'ai travaillé avec les sénateurs, Diffalco. Et là, il y a une standing ovation au niveau du Sénat. C'est-à-dire, c'est rare, dans la Ve République, ça ne se fait pas souvent qu'il y ait une standing ovation. Et c'est revenu à l'Assemblée nationale, c'est revenu dans la Commission Affaires Sociales. Et là, ça a été accepté sous la forme agrandie. Et puis après, c'est venu dans le cadre de l'hémicycle. Et là, ça a été accepté à l'unanimité. Mais il y avait quand même des amendements qui voulaient casser certaines choses. Et si jamais un amendement passait, ça repartait au Sénat. Et je perdais énormément de temps. Donc, c'est une loi qui a été votée très rapidement. Et le président de la République, qui était, à mon avis, très attentif à l'issue de cette loi, il a promulgué très rapidement. En une semaine, c'était promulgué. Et c'était promulgué à quelle date ? C'était promulgué le 8 juin, très rapidement. Donc, tout ça, c'était pendant la période Covid. En plus. En plus. Et là, on n'avait pas de masque. Il y a eu des députés qui ont été atteints par le Covid. C'est une période difficile au niveau de l'Assemblée. J'ai vécu des moments exaltants, mais difficiles. Donc, vous êtes fier du résultat. Surtout qu'on rappelle, vous faites partie de l'opposition. Et finalement, généralement, toutes les propositions qui sont faites, elles ont du mal à passer. Mais là, finalement, vous avez été jusqu'au bout. C'est dans le cadre des niches. S'il n'y aurait pas eu des niches, ça ne serait pas passé. Non, non, mais je suis très satisfait. Pour les parents endeuillés, parce que j'ai discuté avec beaucoup de parents endeuillés. À Cambra, il y en a une. Oui, tout à fait, bien sûr. Qui vous a suivi, qui vous a soutenu. Qui m'a soutenu, qui était dans toutes les réunions. Et je sais qu'elles vivent des drames. Quand vous parlez à un enfant, vous avez toute la famille autour de vous. Mais une semaine après, tout le monde s'en va. Vous vous retrouvez seul dans la maison. Il n'y a plus d'enfants. Vous cherchez ce que vous allez faire. Vous avez du mal à vous repositionner pour l'avenir. Je sais qu'elle a passé énormément de temps sur la tombe de sa fille. Donc, oui, c'était un point important. Pour le reste, j'appartiens à la commission de développement durable. J'ai la chance d'être dans une commission qui touche à tout. On la touche au canal Seine-Nord. J'en ai parlé à chacune de mes interventions. Au début, ce n'était pas évident. Parce que le Premier ministre, c'était M. le maire du Havre précédemment. Et le Havre était opposé au canal Seine-Nord. Donc, il a fallu en parler, en parler, en parler. C'était un milliard d'euros. Où je rappelle le financement. Les collectivités territoriales, la région, le département, tous les départements qui sont sur le tracé ont donné ensemble un milliard d'euros. L'Europe donnait deux milliards et demi. C'était quatre milliards et demi. Il manquait un milliard. Et l'État se faisait tirer l'oreille pour un milliard. Alors qu'actuellement, on voit le nombre de... 122 milliards. On a emprunté 122 milliards. Mais là, un milliard, ce n'était pas possible. Donc, le canal Seine-Nord, ça y est. Je suis allé à Compiègne. Et j'ai eu le directeur de la société du canal Seine-Nord, qui est un ancien collaborateur de moi, puisque quand j'étais vice-président du département, il était directeur dans ma compétence. Donc, je connaissais bien. Et c'est parti du côté de Compiègne. Bon, ici, on ne l'aura pas avant 2027. Le temps de mettre en place. Mais ce sera important pour notre région. Oui. Alors, encore, faut-il, comme je l'ai déjà dit, je pense, faut-il faire des plateformes. Parce que si vous faites un tuyau, mais qu'on n'a pas de lieu pour s'arrêter, ça ne sert à rien. Donc, il faut qu'on travaille sur la plateforme qui sera à côté de Ivalet. Avant, la plateforme était plutôt du côté du Pas-de-Calais. Maintenant, elle va venir plutôt entre le canal et Ivalet. Donc, il doit y avoir des réunions, je suppose, actuellement ? Il y a des réunions actuellement. C'est surtout pour le tracer, parce que tout n'est pas encore bien finalisé. Par exemple, on va enlever de la terre, beaucoup de terre. Où est-ce qu'on va la mettre ? Il faut la mettre, et on prend encore des terres à l'agriculture. Et les agriculteurs râlent. Je suis allé à Grincourt-les-Agrincourt. Il y a Meuvre qui est concernée, par exemple. Il y a une petite bande de terres qui n'a pas été expropriée. Les agriculteurs disent, mais on ne peut plus rien en faire. Il faut la reprendre. Donc, il y a tout ça encore à discuter. Et vous pensez que ça va mettre combien de temps, finalement ? Ah ben, ça se fera concomitamment avec le canal. Je pense en 2027. En 2027. Bon, on va dire que c'est pour demain. Mais nous, regardez Saint-Solve. Saint-Solve, c'est un port qui a commencé vraiment à se développer il y a une dizaine d'années. Saint-Solve, il déborde. Il déborde. Donc, c'est évident que le canal Seine-Nord va capter beaucoup de containers. Je pense que c'est un enjeu important pour notre région, que ce soit le Cathésie, que ce soit le Caudrésie. Je pense qu'on est à côté. Et puis, bon, j'étais président de la communauté. J'ai toujours dit, il faut penser à toutes les parties du territoire. Et là, j'étais à Guise la semaine dernière pour le canal de la Sambre à l'Oise. Bonne nouvelle. Il sera inauguré au mois de juin. On est en train de finaliser les écluses de Vadancourt et de Makini. Et le canal va retrouver vie. Il y a une plante qui est invasive, qu'on a beaucoup de mal à éliminer. C'est l'hydrocotyle. Ça nécessite beaucoup d'argent. Et les collectivités, dont la communauté d'agglomération CA2C, va devoir mettre au pot. Mais enfin, ça vaut bien le bénéfice qu'on tirera après, puisqu'il y aura 700 à 1 000 péniches qui passeront. Il y aura... Les musées Matisse vont en tirer parti. Le secteur va en tirer parti. Il y a, par exemple, à Roger de Beaulieu, une maison éclusière qu'on peut aménager. Je pense que c'est une chose très importante pour la région du Catésie. Pour le tourisme, essentiellement. Alors, est-ce que vous pourriez revenir un petit peu sur le travail de l'Assemblée ? Comment ça se passe depuis la mise en place du Covid ? Je suppose que, comme partout en France, vous devez prendre des règles de sécurité. Et comment se déroulent les réunions ? Comment se déroule, finalement, votre travail de tous les jours ? Au niveau intensité de travail, il n'y a pas eu de changement. Par contre, on a fait beaucoup de réunions en visioconférence. J'étais encore, avant de venir ici, en visioconférence. Ce n'est pas très agréable, parce qu'on ne peut pas parler de la même manière. Il n'y a pas d'échange. On ne se voit pas. Mais on travaille tout autant qu'avant. Et puis, il y a du présentiel. Par exemple, je serai mercredi, jeudi à l'Assemblée nationale en présentiel. Mais on est un sur deux. C'est-à-dire qu'il faut que, dans notre groupe, on décide, tu vas. Et vous arrangez entre vous. On s'arrange entre nous. Et quand vous voyez dans l'hémicycle, parce qu'on nous dit quelquefois, vous n'êtes pas nombreux, dans les séances plénières, c'est parce qu'il y en a une partie ou qui est en commission, en présentiel, en dessous, ou parce qu'on nous a dit, vous ne pouvez être qu'un sur deux. Et c'est vraiment vérifié. Alors, on n'a pas l'impression que ça avance. Mais finalement, ça continue comme d'habitude. Ah oui, oui. Il y a vraiment beaucoup d'intensité. Moi, je me souviens de réunions qui sont terminées à 6h le matin. Quand vous terminez à 6h et qu'à 9h, vous devez recommencer, ça fait lourd. Maintenant, le règlement a été modifié. On ne peut pas aller plus tard que minuit, mais souvent ça dérape jusqu'à 1h du matin. Et quand vous entendez pendant des heures et des heures parler les gens... Mais j'en ai jamais vu dormir. Quand on dit des députés qui dorment, j'en ai jamais vu dormir. Parce que c'est vrai que vous résister jusqu'à 6h du matin, c'est surprenant. Enfin, ce que je retire de mon activité parlementaire, c'est que bien souvent, on parle beaucoup pour des choses qui sont très mineures. Il y a quelquefois 3 000 amendements. Un amendement, chacun expose son amendement et puis on vote. Ça dure quelquefois une demi-heure. Et 3 000, on passe des jours et des jours sur des amendements qui ne sont pas très importants. Mais chacun essaye d'amener sa pierre. Chacun essaye d'amener sa pierre. Et puis il y a des amendements qui ne paraissent pas importants, puis qui se révèlent très importants par la suite. Mais c'est un gros travail. Quand je me suis présenté aux élections, j'avais dit qu'il faut faire comme en Angleterre, diminuer le nombre de lois. On a un nombre de lois qui est beaucoup, beaucoup trop important. Et tout le monde se plaint. Les lois sont souvent très compliquées. J'aurais souhaité une simplification et puis une diminution du nombre de lois. Mais ça... C'est bien le système français. C'est le système français. C'est le latin. Il faut parler. Il faut parler. Alors, on va parler un petit peu du Covid. C'est quelque chose d'important. On sait qu'on est tous touchés. Comment est-ce que vous trouvez qu'au niveau de nos dirigeants, comment ils se sont comportés d'après vous ? Est-ce que c'était positif ? Est-ce qu'on va réussir à s'en sortir ? On nous a indiqué qu'il ne fallait pas mettre de masque au début. Après, qu'il fallait en mettre. Maintenant, il y a le problème du vaccin. Quelle est votre opinion à ce sujet ? Là, je vais être très critique. Très critique parce qu'on appartient à une région où on peut fabriquer des masques. Au début, on nous a dit qu'il ne faut pas le masque. Ça ne sert à rien, les masques. Parce qu'ils n'en avaient pas. Parce qu'ils n'en avaient pas. Et maintenant, il y a une commission d'enquête parlementaire qui a audité M. Salomon. Il y a beaucoup de masques qui ont été détruits. Alors qu'on aurait pu les garder, ils avaient encore une efficacité. On a détruits sans racheter d'autres masques. C'est-à-dire qu'on s'est trouvé complètement dépourvus. Ça, c'est une grave faute. Bon, c'est peut-être pas ce gouvernement ici. C'était le précédent qui a fait ça. Mais celui-ci pouvait racheter des masques anticipés. Ça, c'est le premier point. Deuxième point. Quand on nous a dit les tests, on n'avait pas de tests. Alors qu'on aurait pu prévoir d'autres pays tester leurs habitants. Les fameuses tiges, là. Tester les habitants alors que nous, on n'avait pas la possibilité de le faire. Ça, ça a été encore un grand retard. Moi, je suis sidéré par le nombre d'associations qui ont à intervenir dans le domaine de la médecine. Il y en a encore une qui vient de se créer. D'ailleurs, je reçois des SMS. C'est marrant parce que je vous annonce la création du Haut Conseil pour... Enfin, il y a plein de choses. Alors, s'il y avait une seule association qui avait un pouvoir... Et puis, ici, on vient de proposer à 35 personnes qui ont été tirées au sort. Mais je ne sais pas comment. 35 personnes comme ça de la rue qui ont été tirées au sort pour donner un avis sur la vaccination. Je pense que les députés qui sont au cœur du problème... Auraient pu intervenir. Auraient pu intervenir. Donc, on a loupé les languettes. Et puis, ici, en ce qui concerne... Le ou les vaccins. La vaccination. Je pense que c'est encore très mal mené. Puisqu'on est beaucoup, beaucoup en retard par rapport à d'autres. Quand on pense qu'Israël, qui a 9 millions d'habitants, a déjà plus d'un million de... 20% de sa population qui est déjà vaccinée. Alors que nous, on a les vaccins. Moi, je ne demande pas mieux que de me faire vacciner. Maintenant, d'ailleurs, on est à 58% pour la vaccination. Il y a un renversement de l'opinion publique à ce sujet. Donc, les vaccins, on les a, mais on ne sait pas quoi en faire. Et moi, ce qui me choque, c'est qu'avec toutes ces agences, toutes ces associations qui donnent des conseils au gouvernement et puis aux ministres, on vient de recruter des cabinets anglais pour mettre au point la vaccination, pour mettre au point les conditions de vaccination. Parce qu'apparemment, avec une dose, on devait faire 5 vaccinations. Et finalement, on pourrait monter à 6 si le type d'aiguille est bien choisi, etc. Donc, il y a quand même une... On a recours à des cabinets anglais. Alors qu'on a l'armée qui est bien organisée, qui peut s'occuper de ça. Enfin, il y a quand même des potentialités en France pour qu'on puisse faire sans recourir aux cabinets anglais. Je ne comprends pas. Et nous, on pose des questions. J'ai posé des questions. Si vous allez voir sur mon Facebook au ministre de la Santé dans l'hémicycle, dans l'hémicycle, vous avez des grands tuyaux. Donc, je lui ai posé des questions sur le vaccin contre la grippe. C'était pendant les vacances. J'avais vu des pharmaciens qui me disaient « Mais on n'a pas de vaccin contre la grippe. » On n'en a pas. Je lui ai posé la question. Il me répond « Mais si, tous les pharmaciens ont des vaccins. » C'était faux. On nous répond des choses comme ça. Mais on n'a que deux minutes pour poser une question. Donc, on ne peut plus, après, dire « Mais ce que vous nous dites, ce n'est pas vrai. » Non, c'est vrai. À titre personnel, on l'a dit. Le BCG a été inventé en France. À Ryancourt-Saint-Rolle, il y a la rue Camille Guérin du BCG qui sert aussi pour le cancer de la vessie. On ne peut plus en trouver. On n'en trouve plus. Et pourquoi ? Parce que c'est fait au Danemark. Et puis, je ne sais pas. Oui, s'il y a une molécule qui n'est pas faite en France, finalement, il faut... Est-ce que je déplore ? Et je vais poser la question demain ou après-demain parce que je suis en visioconférence sur ce sujet, sur la santé. Je vais poser la question de savoir si l'Europe ne pourrait pas intervenir beaucoup plus fortement dans le domaine de la santé. Il y a des pays qui s'en sortent très bien, d'autres qui s'en sortent moins bien. On peut quand même tirer parti de ce qui se passe bien et compenser ce qui se passe moins bien. Bon, par contre, pour rester positif, par rapport à l'Angleterre et à l'Allemagne, la France, finalement, a l'air de s'en tirer un peu mieux. L'Allemagne a beaucoup plus vacciné, mais je pense que... Nous, les Français, on respecte fortement le masque. Plus qu'au départ, mais les masques sont mieux tolérés. En Allemagne, ils n'ont peut-être pas fait, ni en Angleterre, parce qu'ils sont plus vaccinés que nous. Je pense que le vaccin est quand même efficace, donc c'est une question de comportement. Donc on peut confirmer que le port du masque et tous les gestes barrières sont très, très importants. Oui, surtout le gel hydroalcoolique. Quand vous touchez une poignée de porte, ça m'arrive d'aller dans le métro, pareil, vous touchez la barre, il faut vous mettre du gel tout de suite après. Pour parler d'autre chose, quelles sont un petit peu, pour vous, votre ambition pour 2021 ? Est-ce que vous avez des projets ? Pour le camp moisie ? Bien sûr. Pas pour moi. Non, pour vous. Je l'annonce. Moi, j'arrête tout dès que je peux. Je suis encore conseiller départemental, donc j'arrête ici au mois de juin, parce que les élections ont été reportées. Et puis député, il n'y a pas question non plus que je reparle. Pour le camp moisie, je souhaite que tous les projets avancent. Il y a beaucoup de satisfaction au plan économique. Au Cato, il y a la Zaza, il y a Trémois. Trémois, on a eu quelques inquiétudes à un moment, et puis là, maintenant, c'est bien reparti. À Caudry, il y a Carson, il y a Christelle Plastique. Et puis à Cambrai, il y a Saufratel. Saufratel, je suis admiratif de ce qu'a fait Vautrin. Vous pouvez en parler rapidement ? Saufratel, c'est M. Vautrin, qui travaillait comme installateur en vidéoprotection. Et là, il a monté des centres d'appel. Maintenant, il a 600 salariés. Il va encore construire. Quand vous appelez, par exemple, pour un problème dans un HLM, vous ne savez pas que vous tombez sur un centre d'appel et que le centre d'appel va trouver un artisan. Mais vous n'êtes pas chez Promocile ou chez Partenor ou chez un autre. Mais ça, les gens ne le savent pas. Ils ne le savent pas. Et lui, il a surfé là-dessus. En même temps, il fait de la vidéoprotection. Par exemple, au couteau, je pense que c'est lui qui l'a fait. Enfin, à Caudry, c'est lui qui l'a fait. À Cambrai, c'est lui. Et puis, il fait aussi du placement de téléviseur dans les chambres d'hôpital. Et maintenant, il s'occupe des boutiques dans les hôpitaux. C'est formidable. Comme quoi, on peut réussir encore à notre époque à monter une entreprise très importante. Donc, vous croyez encore fortement au Cambrai-Sie ? Ah ben oui, plus que jamais. Au plan touristique, le Cambrai-Sie, le musée Matisse va s'agrandir. On va bientôt faire visiter les souterrains. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Si, je connais la porte, là, qui est en dessous de la mairie. J'ai vu des photos dans le journal. Bon, Cambrai, il y a la médiathèque, là, qui s'est faite. Il y a un projet aussi sur l'archéocyte. Au plan touristique, on se développe beaucoup. Et le plan touristique, ça amènera... Ça amène et ça incite les gens à venir s'installer. Quand vous avez une région qui est agréable, où il y a de la culture, où il y a du tourisme, les gens viennent s'installer. Il y a beaucoup de gens, maintenant, qui viennent de Valenciennes, ici, habiter. Parce que, du côté de Solheim, par exemple, Berberin, c'est beaucoup de Valenciennois qui viennent. Donc, je suis très confiant pour l'avenir du Cambrai-Sie. Il y a la dentelle qui souffre. La dentelle, elle souffre parce qu'elle a plus de débouchés à cause du Covid. Ça a toujours été un cycle. Oui, mais là, c'est un cycle dur, dur. Et là, on va avoir une réunion avec le préfet prochainement et les dentelliers pour voir ce qu'on peut faire. Moi, je ne vois que de bonnes choses. Bon, au plan sportif, on s'en sort pas mal. Alors, pour conclure, je vous laisse représenter vos voeux en sachant qu'on est très content de vous recevoir régulièrement, vous donner des nouvelles de la vie parisienne. Et puis, finalement, on voit que vous vous intéressez aux dossiers locaux. C'est important. Puis, on ne va pas rappeler que vous connaissez quand même bien le catho. Donc, on est content de vous voir régulièrement. Je vous laisse le monde de la conclusion. J'ai fait mes études au catho, mais je l'ai déjà dit ça. Je suis très heureux d'être parmi vous parce que c'est une équipe bien sympathique. Et puis, très heureux de voir que notre Cambrai-Sie a de belles années devant lui. Donc, je souhaite à chacun une santé, une bonne santé parce que je pense que c'est primordial et ça conditionne tout. Je souhaite à chacun d'avoir un travail valorisant. Puis, je souhaite à chacun beaucoup de bonheur. Je suis un peu peiné par le fait, et on en a parlé tout à l'heure, que les jeunes doivent mettre des masques. Il n'y a plus de vie sociale. Ils ne peuvent plus faire de sport ensemble. Ils ne peuvent plus se rencontrer. Donc, je pense surtout aux jeunes. Nous, les âgés, on a vécu. Mais, je souhaite que la vie sociale reprenne. Il n'y a pas eu de vœux au maire cette année. Je souhaite que l'année prochaine, on mette les bouchées doubles et qu'on se rencontre tous. En tout cas, meilleurs vœux à vous tous. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.